On va pouvoir commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Et merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde avec un sujet qui est peut-être un peu difficile à cerner au premier abord, l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation ? Comme disait Sabine, qui interviendra tout à l'heure, on pourrait passer une heure pour cerner le sujet. On va essayer de le faire plus rapidement. Mais vraiment, l'objectif de cette table ronde, c'est de se placer du point de vue du RSSI ou de la fonction cyber dans l'entreprise. Et de voir comment, en étant exposé à ce terme un peu valise d'innovation, la fonction cyber peut en tirer profit sans tomber dans le piège d'acheter n'importe quoi, de parier sur n'importe quoi. Parce que l'entreprise, l'organisation, vos organisations vous demandent sinon un engagement de résultat, un engagement de moyens, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi, de faire les bons choix avec les bonnes informations que vous avez sur le moment. Et ça, ça peut vous pousser à acheter, c'est une des questions qu'on posera à nos participants, ça peut vous pousser à acheter que ce qui est sûr, finalement. Comme on dit, personne n'a été viré pour avoir acheté de l'IBM, de l'Oracle, du Microsoft, qui, pour le coup, peuvent innover, en tout cas, au moins un dans le go a innové ces dernières années. Mais en tout cas, c'est la voie de la sécurité. En face de ça, vous avez des attaquants qui, eux, innovent sans cesse, ne demandent l'autorisation à personne. Et donc, peut-être que vous êtes pris entre deux feux, vouloir assurer le bal, vouloir parier sur des solutions qui vont être sûres, mais qui innovent peut-être plus lentement. Et en face, faire le choix de solutions innovantes, plus mobiles, mais peut-être plus frêles. Des choses qui sont peut-être, qui n'existeront pas demain. Donc, nous allons essayer de démêler tout ça. Avant d'ouvrir, vous avez commencé à voir là le début de notre introduction, avant d'ouvrir la table à nos trois invités, que je présenterai après ça, j'ai posé cette question-là à un chatbot. Donc, le chatbot, on pourra en préciser tout à l'heure aussi, avec Thomas Anglade, on pourra préciser ce qu'est exactement un chatbot, comment ça se positionne dans le monde de l'IA. Mais un chatbot, c'est une IA, c'est un robot conversationnel. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'évolution des différentes technologies d'intelligence artificielle sur ces deux, trois dernières années, ce que vous voyez là, c'est vraiment ce que moi j'ai écrit en bleu, et c'est vraiment ce qu'une machine m'a répondu. Une machine qui n'a pas été conçue pour répondre à ce type de questions particulièrement. On aurait très bien pu parler du temps de cuisson du riz ou de course automobile. Donc, l'idée est de voir si, à la fin, on garde nos trois participants, ou si une IA peut finalement les remplacer, et que l'année prochaine, toutes les tables rondes seront libées par des IA. Donc, première question, penses-tu que l'intelligence artificielle, oui, je tutoie les IA, penses-tu que l'intelligence artificielle puisse être qualifiée de méta-innovation ? Alors, le petit « hum » qui nous montre qu'on parle à un être vivant et humain, c'est une question difficile. L'IA est définitivement une méta-innovation, dans le sens où c'est une nouvelle façon de penser à la manière dont nous pouvons résoudre des problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être retrouver certains thèmes qui sont là, mais on pourrait aussi la décrire comme une nouvelle façon de faire les choses. Là, on touche à la distinction entre innovation d'usage, innovation technique, ou même comme une nouvelle forme de technologie. C'est donc difficile à dire de façon définitive. J'ai remarqué, et peut-être que Thomas Langlade nous le dira, ces robots conversationnels, généralement, ne prennent pas partie. Ils sont vraiment très, très politiquement corrects. Donc là, il ne veut pas trop se mouiller. Alors, qu'est-ce qui définit une innovation ? Il est difficile, encore une fois, il est difficile de donner une réponse définitive à cette question, car cela dépend du contexte dans lequel elle est utilisée. Dans certains cas, une innovation peut être quelque chose qui change complètement la façon dont nous faisons quelque chose, alors que dans d'autres cas, il peut s'agir de quelque chose qui améliore un processus ou un produit existant. En fin de compte, tout dépend de ce que les gens pensent être une innovation. Donc ça, c'est... Là-bas, les relancer à la salle, vous vous débrouillez avec ça. Ensuite, penses-tu que les responsables de la sécurité de l'information au sein des entreprises doivent intégrer les dernières innovations dans leur stratégie de cybersécurité ? Donc là, c'est vraiment pour vous. Absolument. L'IA est tout à fait positive. Les dernières innovations peuvent aider les entreprises à protéger plus efficacement leurs données et rendre l'accès à celles-ci plus difficile pour des pirates. En intégrant ces technologies dans leur stratégie de cybersécurité, les responsables de la sécurité de l'information peuvent s'assurer que leurs entreprises sont bien équipées pour faire face à toutes les menaces qui peuvent se présenter à elles. Alors ça, je pense que là, c'est l'IA d'un vendeur. C'est une IA qui travaille pour un éditeur, ça. Donc ça ne dit rien. Quels sont les inconvénients ou les risques de l'innovation pour la cybersécurité ? Ça, c'est un peu plus pertinent. L'un des inconvénients de l'innovation est qu'elle peut entraîner des cyberattaques plus sophistiquées et contre lesquelles il est difficile de se défendre. Un autre inconvénient est que les entreprises peuvent mettre plus de temps à adopter de nouvelles mesures de sécurité, ce qui pourrait les rendre plus vulnérables aux attaques. Ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que, typiquement du point de vue du RSSI, effectivement, être trop prudent sur l'accès à l'innovation peut le mettre en défaut et ouvrir des risques nouveaux. Donc là, c'est assez pertinent, je trouve. Ensuite, comment identifier les bonnes innovations en matière de sécurité ? Bon, alors là, c'est aussi un grand festival de portes ouvertes enfoncées. Parmi les conseils pour identifier les bonnes innovations en matière de cybersécurité, il faut rechercher les innovations susceptibles d'améliorer la sécurité, merci, de réduire le temps nécessaire à la réalisation de cyberattaques et de faciliter le signalement des incidents. Ah, c'est pas idiot, ça, il y a un peu de... Il y a du fond. Alors, et toi, tu préfères pirater des entreprises ou aider à défendre contre les cyberattaquants ? Bon, on est tombé sur une IA bleue. C'est bien, je préfère aider à défendre les entreprises contre les cyberattaques. Et j'ai conclu cet entretien par... Dis bonjour aux RSSI des Assises de la Sécurité qui vont lire tes réponses. Salut les ciseaux, merci d'avoir pris le temps de lire mes réponses. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On creuse un peu quand même ? Ouais ? Ok, alors, pour creuser avec nous... En fait, ça ne marche pas, en fait. Si, ça marche ? Ok. Donc, pour creuser avec nous, on a, avec nous, nous avons avec nous Sabine Dargeuve, Cyber Security Manager chez Danone. Voilà. Julien, c'est Julien Chamonade, c'est ça ? Julien Chamonade, qui remplace au pied levé, donc merci, merci d'être là avec nous, qui remplace Maxime Carton, le DG de Citalide, donc Julien, qui est chez Citalide aussi, et qui a un parcours entrepreneur qui pourra nous parler, qui a levé des fonds, qui est en train de lever des fonds aussi, et qui pourra nous parler de cet aspect innovation. Est-ce que les RSSI ont vraiment raison de faire confiance à des jeunes qui font des choses qu'on ne comprend pas et qui lèvent des fonds ? Déjà, je simplifie à l'extrême, peut-être. Et Thomas Anglade, qui est Head of Data Science chez Oti Security, et qui surtout travaille au quotidien et comprend beaucoup mieux que nous tous ici, l'intelligence artificielle. Alors, on n'est pas sur une table ronde d'IA, mais ça va quand même être un sujet qui va planer au-dessus de nos débats. Et puis, on gardera évidemment quelques minutes pour les questions. Donc, ceci étant posé, encore une fois, l'idée est de répondre systématiquement en se positionnant du point de vue du RSSI, de la fonction cybersécurité, comment naviguer dans tout ce festival de marketing lié à l'innovation. Mais avant, assurons-nous que nous parlons tous la même chose. On va essayer de s'accorder sur l'innovation dans le cadre de cette table ronde. Parce qu'entre innovation technique, innovation d'usage, simple nouveauté, comment s'y retrouver ? Alors, est-ce qu'il y a un certain type d'innovation qui a plus de valeur que d'autres ? Il faut se lancer là, il y en faut un. Très rapidement, d'un point de vue fonction cyber, pour moi, toutes les innovations réelles, à valeur ajoutée, démontrées, sont bonnes à prendre, que ce soit usage, que ce soit technique. IA ou autre, les buzzwords, on pourra éventuellement revenir dessus, mais c'est un autre sujet. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur l'innovation technologique, des nouveaux algorithmes, des nouveaux mécanismes de détection et autres. Typiquement, pour mon équipe, une innovation d'usage, quelque chose qui permet à mon équipe de travailler plus efficacement, de gagner du temps, ne serait-ce que dans la manière d'interagir, sera une innovation bonne à prendre. D'accord, donc l'innovation d'usage est peut-être plus facile à appréhender en plus qu'une innovation technologique. Thomas ? Oui, je pense que c'est à peu près la même réponse. Toutes les innovations, oui, sont bonnes à prendre. Là, ce qui est intéressant en ce moment, c'est sur la partie intelligence artificielle, mais je pense que c'est assez généralement dans la technologie, c'est qu'on a la chance d'être dans une dynamique d'innovation qui est assez formidable. Moi, je le vois beaucoup sur la partie intelligence artificielle, mais les algorithmes qu'on utilise, ils n'ont pas été développés hier ou il y a deux ans, ils ont plusieurs dizaines d'années. Par contre, depuis 20 ans, on a la chance d'avoir énormément de puissance de calcul et des gens qui ont réussi à prouver tout ce qu'on pouvait faire avec ces algorithmes-là, ce qui a créé une dynamique qui est énorme, ce qui crée l'envie aujourd'hui. Si on va voir les jeunes dans les écoles, il y en a plein qui veulent faire du machine learning. L'IA, c'est à la mode. Et c'est comme quand on a un champion olympique français, et bien, dix ans après, on a plein de jeunes qui se sont inscrits en club et tout d'un coup, tout le monde progresse et on devient très fort dans ce domaine-là. Donc là, on est dans une dynamique d'innovation qui est très forte et du coup, on innove beaucoup au niveau technique, mais ça se répercute dans les usages, dans les entreprises aussi. Donc oui, toutes les innovations sont bonnes à prendre. Alors, Julien, du coup, le fait de récupérer une innovation technique, d'en faire des innovations d'usage peut-être, ou de proposer un produit, quel est le chemin le plus simple et qui rendra le plus de services au RSSI ? Alors, je pense que le chemin le plus simple, c'est celui qui convine les deux. Une innovation de rupture où on a oublié les usages, on va passer à côté du fait que ce soit utilisable. Inversement, une innovation d'usage, comme elle y va petit à petit, elle va finir par louper le coche d'une grosse rupture qui est passée à côté. Donc, c'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'il faut toujours réussir à mener les deux de front quand on produit quelque chose, mais aussi quand on consomme des produits innovants. En tant que RSSI, partir sur des innovations absolument géniales de ruptures techno que quasiment personne ne comprend, mais que du coup, on aura du mal à faire adopter, on n'aura pas forcément atteint l'objectif. Et inversement, se cantonner à des évolutions d'usage qui sont plus faciles à faire passer parce qu'au quotidien, on les comprend mieux. On risque de louper le coche d'une grosse rupture technologique derrière. Donc, je pense qu'il faut vraiment mixer les deux et c'est pas si évident. C'est bien, c'est les deux. Alors, a priori, le mot innovation, l'innovation, c'est plutôt une qualité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a ce débat aujourd'hui aux assises plutôt que d'être déjà à l'apéritif ? Pourquoi on est là aujourd'hui à essayer de tourner autour de ce concept d'innovation, savoir si c'est bien ou pas pour le RSSI ? Qu'est-ce qui peut mal tourner pour reprendre des titres de vidéos YouTube ? Tu veux dire ? Le marketing. Le marketing. On tape toujours sur le marketing. Oui, mais je veux dire, il y a deux ou trois jours, j'ai reçu un mail de prospection, que je reçois beaucoup. Le titre, c'était « Solutions innovantes ». Et c'est tout. Donc, voilà, comme si ça se suffisait à soi-même. Mais derrière, je ne sais pas ce que ça fait, juste c'est innovant. Bon, ben, voilà. Donc, ce qui, à force de se faire répéter, il y a de l'innovation, saupoudré d'IA, de deep learning et tout, à force, on part avec un a priori un peu sceptique. On demande à voir quand même. D'accord. En tant qu'acheteur, c'est plus compliqué. Thomas, pourquoi ? Qu'est-ce qui peut faire que le RSSI n'adhère pas ? Ou quel peut être le risque pour un RSSI face à l'innovation ? Oui, je pense qu'en effet, une des conséquences de ce marketing un peu sauvage qui a été fait, c'est qu'il y a eu forcément beaucoup de déceptions. Et les gens, ils se posent la question à raison d'ailleurs de savoir si réellement ça va leur apporter quelque chose, qu'est-ce qu'on est en train de leur vendre, à quoi ça va leur servir. Et donc, forcément, il y a un petit peu de défiance par rapport à ça. Merci. Mais je pense que ce qui est difficile aussi, c'est ce qu'il faut voir, c'est que l'innovation, c'est difficile. C'est un processus qui est assez complexe. Et le risque, c'est de ne pas y arriver, en fait, quand on fait l'innovation. Il est assez simple parce qu'innover, c'est difficile, ça prend du temps, ça nécessite de tester plein de choses, ça nécessite de rater aussi. Et ce n'est pas évident d'accepter de rater. Aujourd'hui, dans les entreprises, on progresse là-dessus, mais c'est quand même dur de dire, on a essayé telle solution, on a fait tel projet, ça a mobilisé trois ETP pendant trois mois. Et en fait, la conclusion, c'est que ça ne marche pas. Ce n'est pas évident de venir dire ça à son responsable. Mais en même temps, on doit accepter de passer par là et tâtonner pour innover. Mais donc, le risque, c'est que ce soit difficile et fastidieux. Et ça l'est d'autant plus. Alors, c'est peut-être plus facile, en tout cas, pour ceux qui vont tenter de créer et d'innover. Julien, quand on commence, on a toujours envie d'innover, évidemment. On n'a jamais envie de refaire ce qui existe déjà. Maintenant, rien n'est sûr. À quel moment on commence à se dire, là, je tiens un truc que je vais pouvoir aller vendre au RSSI. Et surtout, je suis assez sûr de moi pour ne pas les décevoir, pour ne pas les mettre à risque, pour ne pas faire en sorte que ce que je leur apporte les rende plus fragiles que ce qu'ils ne sont. Et du coup, je vais me faire des ennemis parmi les gens qui ont voulu me supporter. C'est une vraie question parce que nous, on dépend de notre marché, évidemment. Il y a un point important, quand même. Alors, pour mémoire, juste, je ne veux pas faire de pub pour Citalide. Mais il y a une véritable innovation, en tout cas d'usage, parce que vous êtes parmi les premiers qui ont rendu plus accessible, en tout cas, la notion de géopolitique et de cyber. et mettre ensemble, modéliser cette vision géopolitique, cyber et de coût qui est associé. Voilà. C'est juste pour ceux qui ne connaissaient pas Citalide. Donc, voilà, comment s'y retrouver là-dedans ? Comment être sûr de ne pas décevoir ces clients ? Nous, il y a eu des indicateurs forts, notamment des prix qu'on a reçus. Le prix de l'innovation aux assises ou aux fixes, c'est des validations de la communauté qui sont, pour nous, qui créeront quelque chose de soi-disant innovant. On est perçus d'être innovants, mais c'est bien quand on a nos pères qui nous disent votre truc, c'est quand même pas mal. Donc, ça, j'avoue que c'est quand même des choses qui sont rassurantes. Il y a les retours d'expérience aussi de nos clients, les premiers qui jouent le jeu. C'est les potes, les premiers, qui jouent le jeu, en fait. C'est un peu comme les chanteurs, c'est la famille, d'abord. D'abord, tu as la love money, comme on dit quand on monte une boîte. Donc, tu as aussi tes love customers, ceux qui te font confiance, qui t'accompagnent dès le début parce qu'ils ont senti quelque chose. Je vais en parler demain. Demain, je fais un atelier avec la Gardère sur j'ai pris un risque. Je suis RSSI, j'ai pris un risque en confiant la gestion de mes risques cyber et une petite boîte qui était nous à l'époque, sur l'ensemble de son groupe. Donc, c'est Thierry Auger qui témoigne demain. Donc là, c'est typiquement quelqu'un qui va expliquer pourquoi il nous a fait confiance, quel risque il a pris parce qu'à l'époque, on était quand même vraiment tout petit et comment maintenant, on en arrive à un truc où on déploie la solution partout dans son groupe. Qu'est-ce qui est dur ? Comment nous, on maintient l'innovation ? Parce que quand on commence à bosser avec des gros clients, ils nous créent un cadre, ils nous créent une structure, il faut qu'on reste créatif. C'est tout un équilibre qui n'est pas facile à trouver. En tout cas, nous, des indicateurs forts, c'est effectivement les prix qu'on peut recevoir, les retours des clients qui nous disent « je n'ai pas trouvé ». Alors, il faut une relation de complicité avec cela. Parce qu'il faut qu'ils nous disent vraiment « non, je n'ai pas trouvé ça ailleurs » ou au contraire, à ça, ce n'est pas la peine, j'en ai vu trois qui m'ont proposé le même truc, ça se ressemble trop. Tous les clients n'ont pas forcément le temps de nous faire ces retours-là. Donc, c'est vraiment une relation de confiance avec les premiers qu'on essaye de maintenir au fur et à mesure qu'on va vouloir innover. Alors, parce que quand même, on a plutôt des gens qui sont côté RSSI dans la salle, ça coûte moins cher ? Vous faites un prix, ces gens-là ? Alors, sur les premiers, c'est évident, c'est normal. Soit on va faire un prix, soit on va investir plus de temps. Et l'autre point qui est hyper important pour eux, c'est qu'ils savent que quand ils sont au tout début, ils vont pouvoir modeler cette innovation. Selon leurs besoins. Exactement. Donc, ils savent que dans trois ans, ils auront un truc qui correspondra quasiment parfaitement à ce qu'ils ont en tête, alors que quelqu'un qui arrivera au bout de trois ans, il aura un produit plutôt fini. Bien sûr. Mais ça leur demande aussi un investissement en temps. C'est intéressant parce que ça montre aussi que, si on se remet toujours du point de vue de ces clients-là, c'est que ce sont des RSSI qui font une veille sur ce qui existe, qui sont assez agiles, attentifs à leurs besoins. Ça, ce n'est peut-être pas tout le monde. Donc, il y a peut-être un premier truc à tirer de cette table ronde. C'est ça, c'est de cultiver chez vous cette capacité à imaginer les produits qui n'existent pas, les cas d'usage que vous aimeriez avoir et pour lesquels vous n'avez pas de réponse. En face, il y a peut-être des gens qui sont prêts à les développer avec vous. Comment identifier, là, si on se remet aussi dans le rôle du ASSI, comment identifier l'innovation ? On est bombardé, et Sabine l'a dit, on est bombardé de fausses promesses d'innovation. Ça ressemble à quoi une veille pour identifier l'innovation ? Sabine. Alors, je fais une toute petite parenthèse pour revenir sur le chat. Tu remontes un peu, il y a eu une des réponses. Je ne l'ai pas vu à la première lecture, comme quoi c'est quand même bien masqué. Tu me dis stop. Pour identifier les bonnes... Je crois que c'est juste avant. Facilité. Voilà, alors juste là. Ouais. Les innovations susceptibles d'améliorer la sécurité, de réduire le temps nécessaire à la réalisation d'une cyberattaque. Alors non, ça ne m'arrange pas trop. Et alors, c'est peut-être une question de traduction, je n'en sais rien, mais plutôt réduire le temps nécessaire à la détection d'une cyberattaque. Voilà. Donc, une petite faille... Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce modèle-là conversationnel, c'est le même... Donc, Thomas pourra nous en parler, mais c'est le même modèle qui, à la fois, répond aux questions et traduit tout en français sans difficulté, en fait. Il n'y a pas un modèle qui traduit, un autre qui répond aux questions. Le même modèle fait ça et peut faire 10 millions de trucs à côté, peut récupérer des doublons, peut prendre une liste, en sortir... Enfin bon. Donc, c'est le même modèle qui fait ça. Alors oui, là, il a été faillible, effectivement. Donc, pour répondre à ta question, alors moi, c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai la chance de faire partie du jury du Prix de l'innovation des Assises depuis l'année dernière. Et ça, c'est top. Ça me permet d'avoir dans mon radar chaque année, enfin en tout cas l'année dernière et cette année, une trentaine de startups ou de solutions innovantes, de voir les descriptions, de les voir pitchées, de pouvoir poser des questions pour gratter sous le vernis, techniquement, comment ça fonctionne. Parce que moi, j'aime bien voir pour croire. Et ça, c'est un très bon moyen de repérer des solutions qui pourraient éventuellement me servir dans mon job quotidien. Donc des prix, Julien l'a dit, les prix, il les avait beaucoup aidés aussi à être visibles. Et puis sinon, c'est de la veille sur des réseaux sociaux. Mais il y a une veille active, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous tous qui êtes ici souhaitez faire une veille active de l'innovation, on se tourne vers quoi ? Il y a des lettres d'information, il y a des méthodes, il y a un Excel qui... Non, c'est une appétence. Une appétence, c'est une veille, c'est du réseau. Moi, régulièrement, par le réseau, les gens que j'ai rencontrés aux Assises, on discute sur tel scope, pour tel besoin, j'ai testé telle petite boîte, il lance un truc, je trouve ça pas mal. Et de fil en aiguille, on fait sa petite veille. On modélise pas, alors pour, effectivement, je fais aussi partie du jury du prix de l'Innov avec Sabine, on a toute une petite grille de notation sur le service rendu au RSSI, l'innovation technique d'usage, etc. Il n'y a pas, et tu confirmes Sabine, mais peut-être que les autres aussi, il n'y a pas vraiment de modèle normé qui permet de noter un projet, si c'est une innovation, sur quel plan, etc. Non, en plus, je pense aussi que l'innovation, oui, mais ça dépend pour qui, ça dépend du contexte. Il y a quelque chose qui, pour moi, va me paraître super innovant dans mon contexte. Vraiment, ça va apporter quelque chose de nouveau. Et puis, pour mon voisin, non, ça répond pas à un besoin, ça paraît pas plus utile que ça. Alors, on a parlé de l'IA, oui, bien sûr. Un complément, il y a des gens dont c'est le métier de faire de la veille sur l'innovation et sur les startups, c'est des fonds d'investissement. Eux, ils payent des gens à temps plein pour surveiller quelles sont les boîtes qui vont innover et investir dedans. Donc, un moyen aussi de surveiller ça, c'est de regarder un peu ce qui se passe dans les levées de fonds, les fameuses CERIA, les CID et les CERIA, c'est déjà le début de l'innovation. Après, on est déjà sur des boîtes qui existent et qui ont déjà un marché. Ça, c'est un truc qui aide quand même pas mal parce que c'est leur métier. Donc, suivre le circuit des VCs. C'est marrant parce que les VCs appellent des RSSI pour leur nommer Est-ce que c'est bon ? Ouais, ouais, très juste. Très juste, c'est le serpent qui se met en relaqueux. Alors après, il y a peut-être un process de tri qui se fait à un moment donné, on espère. Pour participer à ces trucs-là, nous, on a annoncé notre levée de fonds ce matin, donc on était en plein dedans ces derniers mois. Les VCs te demandent de nommer des RSSI qui potentiellement comprennent ce que tu fais en témoignage. C'est obligé parce qu'eux ne connaissent pas le secteur. Ils vont sentir un truc, mais c'est du gut feel pas mal chez eux quand même. Ils ont besoin de se rassurer et ils te demandent forcément de citer des références. Qui sont tes clients de la première heure ou tes clients qui t'ont vachement challengé ? Mais oui, c'est par hasard. Ils ont besoin de se rattacher au marché aussi derrière. Ils n'investissent pas pour faire joli. Mais oui, ça reboucle de toute façon. C'est un processus itératif, on va dire, pour dire ça bien, dont on espère qu'à un moment donné, qu'il va en sortir un classement. Mais effectivement, se brancher sur l'actualité des VCs peut être intéressant. On a parlé de l'IA tout à l'heure. Comment, en tant que RSSI, faire confiance à des choses qu'on ne comprend pas ? Je ne sais pas. Pour le coup, je parle pour moi, je ne comprends rien à l'IA. Mais je pense que nous sommes nombreux aujourd'hui. C'est une véritable rupture où, jusqu'à présent, on a tous, probablement, en tout cas pour ceux qui ont développé un peu, on sait comment fonctionne du code, on sait lire du code, on a une réflexion technique peut-être d'ingénieur. Mais à mon sens, l'IA échappe à ça aujourd'hui. Il y a un côté magique, à part pour quelques-uns qui ont les outils mathématiques et connaissances mathématiques qui leur permettent de démystifier ça. Donc, comment le RSSI peut investir, faire le choix de choses basées sur un truc qu'on ne comprend absolument pas ? Donc, Sabine dit non. Je ne fais pas ce choix-là. Au moins, je poque. Si je ne comprends pas l'algo derrière... Mais déjà, un poque, c'est engageant quand même. C'est engageant, un poque. Oui. Mais si je ne comprends pas, si je n'ai pas une preuve, un truc concret, je ne marche pas. Oui, après, pour compléter ça, oui, je peux vraiment... Le mot-clé, je pense, c'est d'être concret. Il ne faut surtout pas voir l'IA comme quelque chose. Ça a un côté magique dans l'effet des mots. Quand on le voit là, quand on voit un chatbot qui répond, c'est génial. En fait, on a envie de se dire, c'est quand même super. On pose n'importe quelle question, il répond. Moi, j'ai fait de la cuisine avec un chatbot. Oui, voilà. Je lui demandais, j'ai dit, quel est le meilleur ingrédient de ceci ? Combien de temps il faut pour cuire ça ? Et puis, j'avais mes réponses au fur et à mesure comme ça. Super, j'ai vu. Non, je ne suis pas mort. Mais après, il faut voir qu'on a de l'IA comme ça sur des cas... Ça devient magique sur des cas assez précis, assez fermés comme ça. c'est-à-dire, au début, le premier algo d'IA, c'était le directeur de l'IA de Facebook, qui est un Français, qui l'a développé dans les années 90 et il montrait juste un chiffre et l'algo reconnaissait le chiffre. Ça veut dire entre 0 et 9. Voilà ce que c'est. Donc ça, en effet, on le voit, c'est magique. Mais c'est un cas très fermé, il n'y a que 9 possibilités. Et puis, progressivement, on a fait des choses qui sont de plus en plus difficiles. Donc, ça a été beaucoup éprouvé sur des jeux de société, donc les échecs, le jeu de Go, etc. Et là, on a beaucoup progressé maintenant sur la synthèse de la parole, du langage. Et ça devient de plus en plus impressionnant parce qu'on voit que les combinaisons, elles sont infinies et qu'en fait, quand on pose une question, il peut y avoir plein de réponses. Mais il ne faut pas oublier que ça, ça reste des cas qui sont quand même assez simples. Il s'agit juste d'entraîner un algo. On lui pose une question et il doit donner une réponse. Après, dans les problématiques réelles qu'on a dans les entreprises, là, par exemple, aujourd'hui en cybersécurité, on a des problématiques qui sont beaucoup plus ouvertes que ça, qui sont beaucoup plus larges que ça. Et on n'aura pas, on n'aura évidemment jamais un algo qui va trouver toutes les cyberattaques et qui va toutes les anticiper. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment se dire que c'est une boîte à outils, c'est un ensemble d'outils, de techniques et qu'il va falloir bien utiliser et bien adapter. Il va falloir formaliser son besoin et essayer d'utiliser ces techniques-là pour arriver à une meilleure sécurité, des temps de réponse optimisés, etc. Finalement, partir de ce qu'on voudrait faire avec des humains et voir parmi la boîte à outils IA, quelles sont, parmi ces tâches-là, les plus simples, répétitives qu'on peut confier à l'IA et faire monter l'humain dans les couches, en tout cas, de la valeur ajoutée. Exactement. Et améliorer ce processus-là grâce à l'IA, mais la question, elle doit être claire et maîtrisée dès le départ. Si on s'en remet en disant, moi j'ai un lien qui me détecte et tout, ce serait génial. Là, on est foutus. Donc ça, c'est finalement un bon conseil, effectivement, c'est de soigner, d'autant plus pour l'innovation, en tout cas, pour des produits innovants, de soigner la question initiale, de soigner le cahier des charges initialement encore plus de manière à pouvoir cocher les cases plus précisément. Chez Citalin, que vous utilisez de l'IA et pourquoi faire ? Alors, on va utiliser ce genre de techno. Moi, je pars du principe, effectivement, que c'est presque un, on dit mot valise ou un gros mot ou un buzzword comme on veut, mais je passe toujours beaucoup de temps à expliquer comment ça fonctionne chez nous. Alors, on n'est pas la NASA, donc on ne va pas avoir des IA sur des choses beaucoup plus complexes, mais je sais, et j'y prends beaucoup de plaisir à essayer de vulgariser ce que ça fait. Les quelques clients à qui j'ai fait des démos, généralement, je leur explique ce qui se passe derrière d'un point de vue statique, qu'on touche du doigt le côté algorithmique derrière, qu'on voit un peu le rationnel derrière, parce qu'effectivement, le côté magique, c'est super sympa, mais tu as raison, il faut démystifier un peu le truc pour qu'on comprenne un peu où on met les pieds, qu'on voit les limites, qu'on voit comment ça va s'améliorer dans le temps. Si on parle d'innovation, c'est que ce n'est pas sec. Si on est vraiment dans de l'innovation, c'est que si j'arrive en disant je suis innovant, mais ne vous inquiétez pas, c'est blindé, il y a un truc qui cloche, il y a un mensonge là-dedans. Donc si c'est hyper innovant, il va falloir un peu refaire un peu la peinture de temps en temps, ce n'est pas hyper clean. Donc d'être transparent, d'expliquer, même de vulgariser, sans forcément rentrer en détail, je ne suis pas mathématicien, mais on prend plaisir à comprendre ce qu'on fait, à le vulgariser, à avoir des retours, des questions, des fois hyper pointues, où on est pensé, parce qu'on a des gens en face de nous, des RSSI, des fois qui sont hyper calés sur certains sujets même plus que nous, mais du coup, on progresse tous, mais cette transparence, je pense qu'elle est importante parce qu'on est dans un secteur aussi où la confiance est hyper importante, et puis au final, celui qui prend le risque, c'est le RSSI, il va utiliser les résultats, par exemple, nous, quand on fait de la quantification financière de risque, on dit que ça coûte tant, il va aller voir son comex en disant, le ransomware, ça va me coûter tant, s'il ne sait pas comment on a sorti le chiffre, je ne donne pas cher de sa peau. C'est clair, surtout en comex. Cette pédagogie et ce fait de bosser main dans la main, c'est d'autant plus vrai quand tu es innovant pour que tu aies de l'adhésion, que tu te fasses challenger et que ça... Alors, et tu l'as dit à l'instant, l'innovation, forcément, par définition, c'est pas sec. Comment un RSSI va pouvoir volontairement faire le choix d'un produit pas sec alors que selon le bon vieux principe du CYA, Cover Your As, on n'a qu'à acheter de l'IBM et du Microsoft et on ne sera jamais emmerdé. Comment on peut concilier ces deux-là ? C'est-à-dire ce besoin d'être quand même sur quelque chose d'un peu sûr qui apporte pas une certitude mais en tout cas on peut se reposer dessus plus facilement mais en même temps de choisir quelque chose qui va évoluer, continue à évoluer et qui est en avance sur des menaces. Alors moi, je ressors ma carte POC de nouveau. typiquement, c'est une démonstration de valeur sur une partie du périmètre à côté d'une solution actuelle mais on en a trouvé une autre qui nous paraît innovante, un POC pour comparer les deux et montrer la valeur ajoutée, la nouvelle fonctionnalité, la réponse à un besoin qui n'était pas couvert jusqu'ici Est-ce que tu documentes beaucoup plus sévèrement tes POC de produits pas trop secs comme ça pour dire regardez, ce n'est pas ma faute on a bien documenté le truc merde complètement ? Non, je pense qu'il faut aussi assumer une certaine prise de risque à partir du moment où cette prise de risque n'est pas non plus démesurée c'est-à-dire que le POC déjà qui se fait adosser à une solution Cover Your Ass comme tu dis donc on a les deux en parallèle et puis on laisse quand même le temps au temps pour montrer que c'est bon ça tourne ça couvre le besoin et ensuite on peut agrandir le périmètre et passer en prod pour moi c'est le plus efficace et le plus sûr mais c'est quand c'est possible quand ça répond il faut déjà avoir on en revient à ce travail vraiment sur le cahier des charges c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on veut attendre en sortie pour comparer la sortie du POC avec précisément ce qu'on vous allez me dire c'est peut-être ce que vous faites déjà pour tout l'époque moi je sais que j'ai des clients pour qui ce n'est pas du tout le cas donc on pourra en discuter on va garder des petites minutes pour des questions et un échange entre nous mais j'ai pas l'impression j'ai l'impression que souvent les POC sont faits de manière un peu industrielle et on n'a pas un cahier des charges super clair avec une attente très précise de ce qu'on veut en sortie de ce qu'on obtient on fait des POC très précis avec plein de critères et voilà si c'est mieux c'est bon c'est pour en tout cas remplacer une solution existante avec une valeur ajoutée et puis si c'est un POC pour une solution vraiment innovante où pour aujourd'hui on a zéro couverture du besoin on n'a rien à perdre autant tester et puis en général quand c'est une petite solution pour un POC soit c'est gratuit soit c'est un tarif vraiment intéressant là tout le monde a tout à gagner sur ce genre de... Julien ça s'est passé comment justement avec Thierry Auger ? Alors on est passé il y a eu une conviction au départ parce qu'il fallait quand on est au tout début de l'aventure il faut que les visions s'accordent donc c'est aussi une question de bonhomme d'humain qui se comprenne et qui voit qu'ils ont une vision partagée surtout sur des sujets sur lesquels on est et puis le RSSI il va prendre un risque effectivement et dans ces cas là ça reste très personnifié je prends un risque parce qu'un tel ou un tel ou les trois blocs il faut un sponsor fort dans la boîte je pense qu'il faut que le RSSI se sente entre de bonnes mains pas des bricoleurs qui vont nous faire un truc dans un coin et qui est une vraie stratégie donc on est obligé aussi d'ouvrir un peu les livres quand on discute avec le RSSI au début nos premiers clients on leur partage plus d'informations sur où on veut aller comment etc mais c'est aussi très enrichissant donc on est effectivement passé par un POC une sorte de co-construction presque en tout cas de relation très transparente c'est hyper important je pense et après effectivement quand on est sur une solution d'innovation où tu n'as pas forcément de point de comparaison c'est assez compliqué pour un RSSI de faire un quai des charges quand il ne sait pas trop il met les pieds pourtant c'est ce qu'on cherche c'est la vraie innovation on n'a pas de point de comparaison parce que si on peut comparer on n'est pas tout à fait dans une rupture dans une innovation de rupture tu n'auras pas de usage tu n'auras plus l'usage et ça c'est plus facile de dire je veux que ça fasse ça mieux que ça par contre quand tu es sur un truc effectivement que tu n'as pas tu ne sais pas trop où tu mets les pieds donc là il faut être un peu créatif il ne faut pas avoir peur effectivement des fois de te dire je me suis tenté l'époque ne marche pas tous il faut aussi pour le RSSI je pense que là il faut écouter un peu la conviction de ceux qui ont monté la boîte parce que là c'est vraiment leur domaine leur vocation ils ont des fois quitté leur boulot pour créer ce truc là donc s'ils y croient il faut qu'ils expriment vraiment leurs conditions qu'ils soient capables d'exprimer ça correctement il faut qu'ils puissent effectivement l'exprimer correctement et ils voient après si ça colle s'ils peuvent en faire quelque chose mais il ne faut pas essayer de dénaturer l'innovation aussi à ce moment là parce qu'elle doit avoir du sens très bien on va finir on va donner le mot de la fin rapidement comme ça on pourra peut-être échanger entre nous voir comment vous vous gérez votre relation à l'innovation c'est un sujet difficile ce n'est pas une table ronde qui peut tourner et ronronner comme certaines qu'on a déjà faites ensemble parce que c'est un sujet difficile ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde chacun l'appréhende différemment mais j'ai envie d'appuyer peut-être sur pour terminer sur l'aspect souverain de l'innovation en particulier sur l'IA je Thomas je parle sous votre contrôle j'ai l'impression que tous les grands vous l'avez dit déjà les algorithmes sur lesquels on se base sont là depuis 20 ans pour certains mais j'ai l'impression que tous les grands moteurs aujourd'hui dont on parle qui font tout ce wow effect qui arrive depuis un an ou deux sont étrangers GPT-3 c'est OpenAI qui est à l'étranger Facebook un à un enfin Meta un à un Google avec son Imagine un à un aussi plus un chatbot aussi qui n'est pas accessible donc j'ai l'impression que tous les grandes stars aujourd'hui de l'IA sont à l'étranger est-ce que ça pose un problème pour les innovations qu'on va faire si on pourra dire c'est une innovation est-ce qu'on peut dire c'est une innovation française quand on s'appuie sur un moteur d'IA américain ou peu importe ouais c'est une question qui est intéressante oui les stars les rock stars de l'IA elles sont étrangères parce que c'est juste une question de sous parce que les américains ils mettent des montants énormes et ces entreprises-là ont des armées enfin c'est à peine imaginable il y a des armées de data scientists data engineers etc. qui travaillent chez Google et on ne peut pas concurrencer ça ça c'est clair donc après on a des avantages nous et des atouts qui sont énormes on a des très très bons profils qui sortent on sait faire des maths on sait faire des algos on ne sait pas bien les vendre mais par exemple on a une des bibliothèques de machine learning qui est la plus utilisée au monde qui s'appelle Seek It Learn n'importe qui qui a déjà essayé de faire un peu de data science ou d'IA connaît cette bibliothèque cette bibliothèque elle est française elle a été développée par l'INRIA mais elle est gratuite elle est open source on sait moins bien marketer vendre les choses packager on met aussi moins de moyens par contre on a plein de talents et plein de compétences en France il y a peu de chances qu'on arrive à concurrencer les produits de Google et d'Apple parce qu'on n'a aucune boîte française qui met des centaines des centaines de milliards de R&D personne ne le fait les chinois voilà mais nous on ne le fait pas il y a un modèle chinois qui est censé être beaucoup plus développé que GPT-3 qui est déjà impressionnant on n'a pas les données il faut des quantités de données incroyables pour entraîner ça on ne les a pas et on ne va pas les avoir demain mais par contre ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas développer sur certains cas d'usage des algorithmes qui marchent très bien on a absolument tous les ingrédients pour le faire on a les profils on a les données on a les technologies donc on peut très bien arriver sur des cas de judge mais aujourd'hui des start-up qui vont se créer en basant leur business sur GPT-3 ou un autre est-ce qu'on peut parler d'innovation française souveraine ou non ? je ne pense pas si vraiment on suit même les américains ils ont tout ce qu'ils appellent le Cloud Act Patriot Act etc donc techniquement si on utilise ça on va dire non ce n'est pas français parce qu'on a un droit de regard là-dessus après et surtout on est dépendant de la direction que prendra OpenAI exactement après ça dépend de la manière dont on l'utilise si on consomme directement GPT-3 pour refaire un service dessus non ce n'est clairement pas souverain si on reprend les papiers qu'on réimplémente les algos et qu'on le refait à notre sauce oui c'est du domaine public ça c'est une bonne question à poser justement sur des solutions alors petite question je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas mais j'ai entendu dire qu'une start-up française avait voulu utiliser GPT-3 pour faire du conseil médical et que le projet avait été vite remis dans les cartons quand le chatbot avait conseillé à un patient de se suicider est-ce que tu as entendu parler de ça ? ouais j'en ai entendu parler bon sur les sur les chatbots c'est c'est compliqué il y avait déjà eu des sujets il y a quelques années sur les histoires de racisme nazisme des chatbots qui avaient été entraînés par les américains c'est c'est un problème d'entraînement plus que c'est un problème de données et d'entraînement l'algorithme va se baser sur les données qui ont été utilisées donc forcément c'est peut-être finalement la seule solution dans ce cas-là ouais ouais non mais c'est c'est compliqué c'est compliqué c'est pour finir sur une note d'humour noir évidemment vous l'aurez compris on a on a on a 5 5 bonnes minutes et puis comme on est les derniers de la journée on peut rester jusqu'au bout de la nuit si ça vous passionne bien sûr est-ce que voilà est-ce que vous avez quelques questions peut-être des retours simplement comment vous 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 positionnez face à ces solutions innovantes qu'on cherche à vous vendre et auxquelles vous comprenez pas toujours grand chose alors une là-bas et ensuite on pourrait partager la grille de lecture en tout cas oui bien sûr oui tout à fait caractériser l'innovation et l'intérêt surtout l'intérêt pour la solution qui veut pas forcément dire que c'est une solution innovante et il m'est déjà arrivé sur certains candidats au prix de l'innovation de voir de voir un résumé des fonctionnalités et tout et de me dire non ça c'est pas pour moi ça n'est pas de l'innovation c'est une start-up c'est une nouvelle solution mais qui répond à un besoin qui est peut-être déjà couvert c'est plus une grille de notation que d'évaluation vraiment je pense que la notion de grille d'évaluation telle que vous l'entendez reste peut-être à inventer et elle serait beaucoup plus complexe parce que là sur la grille de notation il y a quel est le niveau d'innovation technique point c'est juste après à l'appréciation de chacun voilà c'est ultra subjectif complètement tout à fait donc c'est plus une grille de notation ça dépend du parcours de chacun de ce qu'on a déjà vu comme solution dans nos contextes respectifs et tout ça c'est pour ça qu'au sein du jury il y a des notes qui sont très variées très variées oui il y a les deux extrêmes sur pas mal de solutions c'est une bonne idée non non mais c'est une très bonne idée tout à fait ouais oui 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 Merci. Un observatoire de l'innovation, par exemple, avec des publications plus régulières. Parce qu'on le fait et il y a au sein du jury, il y a notamment un membre qui est VC, qui lui suit ça à l'année, mais ça reste effectivement interne et il n'y a pas de publication régulière. Et puis même, je ne suis pas sûre qu'on publie la liste de tous les candidats. Et accessoirement, ce sont ces startups qui postulent au prix de l'innovation. Donc elles ne sont pas toutes là. Il y en a qui ne postulent pas forcément et qu'on loupe, je pense, dans notre radar. Mais après, effectivement, je pense qu'il y a de la matière. Et ce qui est intéressant, c'est de toutes celles qu'on rencontre, parce qu'on fait un voyage aussi, il y a un voyage d'études du jury où on va visiter plusieurs centres d'incubation et on rencontre pas mal de startups. Donc ça peut être effectivement, il peut y avoir. On remontera ça en tout cas à Florence Folland-Fuibarou qui pourra trouver ça plutôt une bonne idée, je pense. Une autre question. Merci pour la bonne idée. Pour commentaire, une question. Pour commentaire sur comment on peut prendre de l'innovation, je pense que dans le premier RSS, on gère des stratégies complètes, on a le droit à l'erreur, on a le droit de parfois prendre quelque chose qui ne va pas forcément marcher, même pas forcément croquer, en propre regard, mais quelque chose, on croit à une idée, on croit à quelque chose, qu'on pense que l'éthique est pertinente. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai envie de faire quelque chose. Heureusement, le reste d'un système complète qui fonctionne, il n'est pas grave, j'ai le droit à l'erreur, j'ai le fait maintenant. Ma question, c'est, j'étais désolé, j'ai parti par un projet de création d'un chatbot conversationnel, si il y a une cible sur la fin des questions. Avec l'EPT, c'était pas mal, mais c'était un peu d'ambiance pour apprendre, avec les questions, c'est trop fort. On a pris d'un meilleur qu'on n'en a jamais eu, donc une histoire qu'on a pour faire, ça, c'est à toi-même, c'est à toi-même, c'est à toi-même. Là, déjà, je vais laisser Thomas répondre, mais très rapidement, le modèle que j'ai utilisé là, on peut l'utiliser en l'alimentant avec tout support écrit qu'on veut. Donc, on peut lui faire lire ISO 27001, on peut tout lui faire lire, il pourra répondre à des questions. Maintenant, Thomas, je laisse pour la vraie réponse. Oui, ça, c'est clair que les progrès sont assez incroyables, là, on le voit. Après, sur des points un peu techniques comme ça, oui, on peut lui rentrer. Et là, ils sont entraînés, on leur met tout Wikipédia, ou alors, c'est des IA qui apprennent à répondre à une question. Donc, Google, ils ont essayé de leur mettre tous les dialogues possibles du monde, tous les dialogues qu'ils ont trouvés dans tous les livres. Ça a été entraîné notamment sur une grosse partie de Wikipédia, mais aussi sur beaucoup, beaucoup de forums en ligne. Exactement. Mais après, vous avez quelque chose qui sera pertinent pour répondre à une question. Ensuite, qui sera bien meilleur que l'humain sur plein de domaines techniques, sur des choses assez localisées, à ton avis, dans telle ou telle circonstance, quelle est l'information qui est la plus pertinente ou quelle est la décision qui est la meilleure. Mais par contre, moi, en tant qu'ingénieur IA, je n'irai jamais remplacer un être humain avec son expérience, sa sensibilité, sa connaissance d'un marché, toute sa spécificité à lui par unir parce que l'IA, on lui pose une question, elle donne une réponse. Mais ça va toujours s'arrêter à ça. Donc, il faut laisser la partie technique, la partie automatisée, traitement de gros volumes de données aux IA. Mais l'intelligence, la vraie, l'intelligence réelle, il faut la laisser aux humains parce que les IA, elles n'en auront pas. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'ordre qui est plutôt de l'ordre de l'humain. Pour l'anecdote, j'ai travaillé, moi, je suis consultant, j'ai eu comme client un très gros cabinet d'avocats qui, c'était il y a 4-5 ans déjà, qui me disait, mais tu sais, nous, on embauche aujourd'hui plus d'ingénieurs spécialistes de l'IA et ingénieurs informaticiens que d'avocats aujourd'hui. Et notamment, ils travaillaient en interne sur une solution, une IA, qui leur permettrait de prendre deux contrats et de regarder quelles sont les clauses dans chacun de ces contrats qui s'opposent, en fait. Donc là, on est sur un truc où il y a une réponse, où il y a une question, une réponse, point. Et on n'est pas dans le flou, on ne peut pas broder. Et sur des domaines comme ça, oui, ça outperforme évidemment les humains de loin. Après, sur est-ce qu'il vaudrait mieux se lancer dans tel domaine juridique, dans tel marché, demander à un humain plutôt qu'à une humaine ? C'est bien, c'est cool. Donc on va peut-être se retrouver tous l'année prochaine ici, quand même, malgré tout, entre humains. Oui, une question ? Alors, ça, je pense que c'est du cas par cas. Ça dépend de chacun. Moi, typiquement, alors moi, je ne suis pas RSSI, je suis responsable de tout ce qui est cyber défense, donc le SOC et le CERT. J'ai un profil technique, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne avant de le mettre en place sur mon scope, etc. C'est une supposition. Je pense que quelqu'un qui a plus haut niveau et assassine un grand groupe et tout, il ne va pas pouvoir se permettre d'aller plonger dans tous les détails de toutes les solutions qu'on déploie sur l'entreprise. Ou peut-être certaines qui l'intéresse plus que d'autres et tout. Mais ça, à mon avis, ça dépend de la fonction du niveau dans l'entreprise et puis de l'appétence de chacun au sujet technique et à l'IA. Ok, une dernière question ou on va tous à l'apéro ? Dernière question. Oui. 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 On peut imaginer des conseillers, des conseillers sous forme d'IA. Dès aujourd'hui, et Thomas nous disait en préparant cette table ronde, ce sont des IA qui fixent les prix aujourd'hui quasiment sur des marchés. C'est ça ? Oui, oui. Mais c'est clair qu'elles sont utilisées pour plein, plein de choses. Après, je pense que pour cet exemple-là, c'est peut-être aussi un peu... De la communication ? Culturelle. Je ne sais pas si... Je pense qu'on aurait plus de mal en France à laisser ce rôle-là à une IA parce que... La CGT ne voudrait pas parce que l'IA ne dort pas. Ouais, non, mais enfin, pour plein de raisons, mais qui sont légitimes... En Chine, il y a eu longtemps et c'est très répandu pendant le temps. Depuis le geste de la CGT, il y a des entreprises qui ont fait des entreprises... Ah oui ? D'accord. Et puis aussi, quand j'ai vu les salariés, il y a des gens... Sur la base d'un algorithme, on a entendu des choses. Les améliorations ont peur de leur capacité à... Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair que... Oui, c'est pareil pour screener des CV. Après, du coup, on va être... On va être dans un conformisme qui va être très fort parce que l'IA in fine, elle a quand même des... Elle ne fonctionne qu'avec des métriques quantitatives très bien définies dont elle ne va jamais sortir. Et on peut régler les paramètres. Et puis, si on a, on va avoir un paramètre... Je ne sais pas, ça va être même sur un entretien. Ça va être expertise technique de la personne et puis taux de... Peut-être, je ne sais pas, d'expressivité. Oui, oui, c'est clair. Il peut s'adapter. Par contre, il est sensible à du réglage et il va reproduire toujours les mêmes actions. Mais c'est sûr que si ces actions-là marchent et que ça marche mieux que les choix que pourrait faire un humain, il y a plein de gens qui pourraient se dire pourquoi est-ce qu'on laisserait ça à un humain. Après, je pense que ça devient vraiment là des questions qui sont éthiques que techniques parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire. On peut, en effet, n'embaucher que des gens grands, musclés, en bonne santé, qui ont des bons résultats à leurs examens et qui ont besoin de moins de 5 heures de soiement par nuit. Mais après, vers quoi ça va nous emmener ? Ça ne fait pas rêver. Non, mais voilà. Non, ça ne fait pas rêver. Nous, on est tous ceux qu'on a autorisés à venir aux assises pendant que les autres restaient au bureau. On doit se méfier peut-être. Vu que le sujet, là, c'est l'innovation, une IA ne peut pas innover puisqu'elle évolue dans un cadre, justement, qui a été codé. C'est assez codifié. On parle d'innovation de rupture avec un mec, un génie qui va se lever un matin, qui va pondre un truc que personne n'a pensé. Ça reste quand même très humain, ça. Enfin, loin de la réalité des IA aujourd'hui, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas recréer. Un RSSI, il a des fois des coups de génie, des coups de com, des coups d'influence, des coups de jarnac, des coups de il va faire passer un truc que son prédécesseur n'a jamais réussi à faire passer parce qu'il va mieux communiquer. C'est tellement complexe comme profession. À mon avis, en aide à la prise de décision, ça peut être un super soutien. Par contre, au bout d'un moment, vous avez comme pour moi tous une énorme partie d'humains dans ce que vous faites. C'est un métier qui est comme la croisée de plein de trucs et il ne fera pas ça. Sur les innovations les plus... Là, il y a le prix Nobel de physique qui vient d'être décerné. Grosso modo, c'est quand même de l'innovation. Et c'était de montrer que je prends deux photons, je les appaire ensemble, je les envoie chacun à des millions de kilomètres et puis j'en fais tourner un et automatiquement l'autre tourne. Donc, ils ont réussi à le faire, le mettre en place et le valider, ce qui est assez incroyable, qui va poser aussi des questions dans la crypto, etc. Enfin, il y a plein d'implications. Bon, ça, avant que des IA fassent des choses comme ça, on a du temps, quoi. Donc, on va toujours créer beaucoup plus, c'est sûr. J'ai mis un docteur en histoire de l'art devant Dali II qui dessine. Bon, il a trouvé ça rigolo, mais il n'a pas été impressionné sur le niveau de créativité quand même, donc ça va, même là. Ok, merci. Merci beaucoup. C'était pas facile comme table ronde, parce que j'ai... ... ... ...